Sœur Claire, c'est le 23e dimanche ordinaire de l'année A, donc c'est l'évangile de Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 15 à 20. C'est un passage qui fait suite immédiatement à la parabole de la brebis perdue. Et on nous explique comment le bon pasteur va à la recherche de la brebis perdue et se réjouit quand il l'a retrouvée et qu'il la ramène au bercail. Alors ici, il est question non pas d'une brebis perdue, mais de frères qui se perdent, même si ce n'est pas dit exactement de cette manière. L'évangile commence comme ça, l'évangile du 23e dimanche. « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Donc il s'agit d'aller au secours d'un frère qui se perd et de le gagner. Et de le gagner comment ? En manifestant l'amour fraternel qui met sa joie, comme dit saint Paul, dans la vérité. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6, il énumère tous les qualificatifs qu'on peut apposer à côté du mot de charité. Et il dit ceci, « Elle met sa joie dans la vérité. » On voit bien le lien entre l'amour et la vérité. C'est l'illustration ici. Aimer son frère, c'est lui montrer quand quelque chose est en train de le détruire et de détruire la communion fraternelle. La fin de l'épître de saint Jacques dit la même chose. Saint Jacques, chapitre 5, verset 19 et 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est une citation du livre des Proverbes. Donc, l'importance de la vérité dans les relations entre frères, dans les relations dans la vraie, dans une véritable vie communautaire. Il faut tout de suite ajouter, puisqu'il faut lire la parole de Dieu dans sa totalité, il faut tout de suite ajouter à côté, avant de continuer, cet autre passage de saint Matthieu au chapitre 7, versets 3 à 5. Où il est dit « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil ? Toi, tu ne la remarques pas et c'est ne juge pas pour n'être pas jugé. Comment vas-tu dire à ton frère ? Laisse-moi ôter la paille de ton œil et voilà que la poutre est dans ton œil. « Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Quand on prêche la conversion, il faut commencer par soi-même. Et la charité qui met sa joie dans la vérité, c'est d'abord la charité envers soi-même. Je montre du doigt mon péché, je suis capable de désigner que le péché est le péché, que le mal est le mal. Je le discerne, je le montre, je m'en détourne. Et ensuite, alors nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Va trouver ton frère et fais de même pour lui si lui n'est pas capable de s'en rendre compte tout seul. » Donc il s'agit non pas de jugement, mais d'exercice de la charité fraternelle. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le résultat, c'est de gagner ton frère. Le texte dit « S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Très beau verbe qui veut dire une victoire pour toi et une victoire pour ton frère. Vous êtes gagnant sur tous les plans. Mais alors ensuite, s'il ne t'écoute pas, etc., tu mets tout en œuvre pour qu'il finisse par écouter et par comprendre. Et s'il refuse, considère-le comme un païen et un publicain. Ça veut dire un pécheur et encore un pécheur et encore quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté. Saint Paul aussi sera très clair sur la question. Il dira des choses qu'il faut expliquer parce que sinon on est très étonné. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, à propos d'un grave péché. Il s'agit de quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Voilà ce que dit saint Paul. « Il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Et puis un petit peu plus loin, il cite le livre du Deutéronome en disant « Enlevez le mauvais du milieu de vous. » Bon voilà, c'est clair et net, c'est ce que dit saint Paul. Ça veut dire quoi ? Débrouillez-vous pour qu'il comprenne qu'à cause de son péché, il n'est plus dans la communion de l'Église. Arrêtez de lui faire croire qu'il est dans la communion alors qu'il n'est pas dans la communion. Et ainsi, s'il prend conscience qu'il n'est pas dans la communion, il pourra se convertir et revenir. Donc encore une fois, c'est une manière de vouloir aider son frère. Alors donc tout ce début du texte, c'est sur les péchés graves qui éloignent de la communauté, qui éloignent de la communion. Vous avez le don du discernement que le Seigneur accorde aux disciples en leur disant « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux ». Ça veut dire que si vous considérez que quelqu'un est hors de la communion de l'Église, il est hors de la communion de l'Église. Et le texte se termine avec la beauté, à l'inverse, la beauté de la communion fraternelle et la puissance de la prière dans la communion fraternelle. Avec le fameux verset « Quand deux ou trois sont réunis, réunis, assemblés, en communion, pour invoquer le nom du Seigneur, ou là il est dit pour demander quelque chose, il l'obtiendra. Quand deux ou trois sont réunis dans mon nom, en ma présence, et bien de fait, je suis là au milieu d'eux ». Je voudrais terminer avec un beau texte de Cyprien de Carthage, Saint Cyprien de Carthage, mort en 258, et qui commente ce dernier verset. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis avec les simples et les paisibles. Je suis avec ceux qui craignent Dieu et observent ses commandements. Il dit qu'il est parmi nous. Ne serions-nous que deux ou trois, comme il fut avec les trois enfants dans la fournaise, trois enfants simples devant Dieu et unis entre eux ? Il souffla une brise fraîche sur les flammes qui les entouraient. Comme il fut avec les deux apôtres emprisonnés, ils étaient simples et unis. Il vint parmi eux et fit tomber leur chaîne. Et pour qu'ils portent aux foules la parole qu'ils avaient annoncée avec tant de foi, il les ramena au cœur des villes. » Les deux exemples que cite Saint Cyprien sont le premier dans le livre de Daniel, avec le magnifique miracle des trois jeunes gens dans la fournaise. Daniel, le texte grec de Daniel, chapitre 3, verset 49, « L'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. » Ils étaient trois dans la fournaise et ils priaient. Et l'ange du Seigneur les a rejoints et souffla au milieu de la fournaise une fraîcheur de brise et de rosée. C'est magnifique. Et puis, les deux apôtres dont il parle, c'est, il s'agit de Paul et de Silas. Dans les actes des apôtres, au chapitre 16, au verset 25, il est dit que vers minuit, donc ils sont en prison, vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les écoutaient, et tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. » Voilà, la puissance de la prière communautaire. Quand on ne fait qu'un, le Seigneur est là, il écoute et il répond. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.